Max Goma, Sylvain Bimba, Lise Poitie, Cédric Loemba Mavungo et Cédric Mombo, ces cinq apprenants venus de divers horizons ont pris part du 2 au 13 octobre à Pointe-Noire à la troisième session de formation sur le thème « Comment devenir et exercer le métier de consultant au Congo ». Cette formation axée sur cinq modules a été organisée par le cabinet DB Conseil, représenté par son directeur associé Patrice Passy. Une formation qui a pris aux apprenants de se doter, entre autres, d'un socle de connaissances pratiques permettant d'aider au mieux les clients à répondre à leurs besoins. À l'issue de dix jours de formation, les participants ont bénéficié des expériences et expertises pouvant permettre de transformer leur expertise en business. Désormais, je deviens consultant dans le domaine des sondages d'opinion. C'est pour moi une nouveauté, une nouvelle veste que je porte. D'ailleurs, le sondage au Congo, c'est une première et c'est donc pour moi une opportunité de pouvoir développer ou dérouler cette spécialité, qui notamment, surtout au niveau des médias. Ce que je peux faire maintenant, c'est commencer à s'attaquer justement à ce vide, ce vide qui existe au niveau de la presse, des organes de presse de notre pays, parce que comme vous l'avez suivi, cette anecdote, il faudra amener notre presse justement à performer, parce que le sondage, les résultats de ces sondages permettront justement à nos médias de performer et surtout ça sera un outil supplémentaire pour les commerciaux. Le métier de consultant, on ne s'improvise pas. C'est toute une technique, c'est toute une science. Tout le monde, j'entends dire, les gens disent, je suis consultant de ceci, je suis consultant en cela, mais on se trompe, il faudra aller à l'école, acquérir les bases, les techniques et mieux exercer. Donc là, je viens de découvrir les exigences du consultant, comment il se comporte, quelles sont les techniques de mission, comment aborder les clients, comment préparer son offre. Et le plus important, c'est ça, on peut être consultant, mais si on n'est pas en mesure d'écrire un papier pour décrocher une offre, un marché, ce n'est pas facile. Donc là, avec cette formation, avec tout ce que j'avais comme acquis ou prérequis, et donc maintenant là, je suis en mesure de bien profiner une offre de service. En venant à cette formation, c'était pour apprendre à présenter une offre de consultance. Et nous avons passé cette formation et c'est bien déroulé. Nous avons donc appris de la façon de présenter l'offre de consultance. Mais au-delà même de cet apprentissage, il y a eu d'autres notions qui m'ont vraiment émerveillé au cours de cette formation. Et donc, je sors d'ici très, très, très enrichi, ce qui fait que je suis devenu une nouvelle personne. Je suis consultant maintenant, mais j'ai également un peu plus d'aptitude dans la gestion des projets, le management du personnel. Et aussi, j'ai appris plein de choses sur le développement personnel. Le directeur associé du cabinet DB Conseil, pour sa part, s'est rejoui de la tenue de cette session, tout en rappelant aux bénéficiaires de cette formation le rôle d'un consultant qui consiste d'analyser et d'identifier les besoins pour un projet en termes de métier et de compétences souhaitées. C'est une formation qui s'adresse aux cadres qui ont déjà une certaine expérience dans leur secteur d'activité, aux jeunes des grandes écoles qui souhaitent embrasser de nouveaux challenges ou exercer de nouveaux métiers. Alors, c'est une formation qui est quand même assez dense, assez complexe, dans ce sens qu'il y a beaucoup d'éléments nouveaux qui interviennent en un court temps et il faut donc, effectivement, beaucoup de dispositions, à la fois intellectuelles et autres, pour pouvoir supporter le rythme qui est quand même assez accéléré. Plus de cette formation, la remise de certificats aux apprenants. La prochaine session de formation se tiendra en novembre prochain à Pointe-Noire.